bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour la dt de custodeco.com donc pour information je vous le rappelle custodeco.com c'est un site belge qui propose du matériel pour les hommes déco pour les loisirs créatifs et pour le scrapbooking si vous faites une commande de plus de fin de minimum 40 euros d'achat pardon n'hésitez pas à utiliser mon code promotionnel marine custode qui va vous donner droit en fait à 5 euros de réduction sur votre commande et les frais de port offerts donc je pense que ça vaut le coup donc n'hésitez pas à y penser et sinon qu'allons nous faire aujourd'hui donc tout simplement on va réaliser des portes jetons de caddie je voulais faire des petits cadeaux à ajouter aux gourmandises en fait de noël qui seront glissés sur la table et je me suis dit qu'un port jetons de caddie finalement ça pouvait être sympa parce que j'en s'est rendu compte en fait avec mon compagnon et moi qu'au final on n'avait jamais de jetons sur nous ou alors on le posait à droite à gauche et on ne le retrouvait jamais et là je me suis dit qu'un port jetons de caddie à ajouter à ses clés ben finalement ça peut être sympa parce qu'au final on est sûr de pas le perdre si on met le on remet le jeu son à chaque fois dans le petit dans son petit étui je vais réaliser ce petit port jetons de caddie alors je n'ai plus de prototype déjà cousu déjà fait j'ai juste la version on va dire papier qui est plié tout simplement en gros une fois qu'il sera cousu et fini ici on aura notre pression notre anneau mais il sera ici en fait juste ici et quand on ouvrira les deux côtés seront cousus le bas sera cousu et notre jetons en fait il sera glissé au niveau de cette encoche donc vous retrouverez en barre d'information le pdf pour pour imprimer en fait ce patron il vous suffit de l'imprimer et de le découper de façon ensuite à venir le reporter sur votre simili cuir donc là je prends mon simili cuir je vais faire un tour au crayon je vais découper et ensuite il ne nous restera plus qu'à coudre et poser nos pressions si jamais vous avez du mal à la voir dans la barre d'infos n'hésitez pas à me le dire ou même si je l'oublie ça peut arriver que je l'oublie parce que je fais la vidéo je voilà je passe à autre chose et du coup je n'y pense plus donc s'il n'y est pas ou autre n'hésitez pas à me le dire en commentaire du coup c'est parti on va s'attaquer à la découpe dans simili donc pour ça rien de plus simple en fait je vais venir coller mon patron de façon à avoir le moins de chute possible aussi tant qu'à faire autant en profiter et avec un crayon donc là c'est un crayon spécial couture mais si vous n'en avez pas vous pouvez le faire avec un crayon de couleur tout simplement ou même un stylo peu importe du classe et le dos ça ne se verra pas il faut juste un crayon voilà que vous pouvez qui vous permet pardon plutôt de laisser une trace visible sur le dos du simili donc peu importe ce que vous utilisez tant que ça fait une marque c'est le principal je n'ai pas acheté le stylo spécial couture exprès pour ce projet je l'avais déjà dans mes affaires donc pas tant qu'à faire comme je l'ai dans mes affaires autant s'en servir tout simplement n'hésitez pas à repasser pour laisser une marque c'est pareil concernant les simili cuir sur la boutique en custodéco si je me trompe pas ils sont à moins de 2 euros c'est peut-être un euro cinquante ou deux euros la feuille je ne saurais plus vous dire exactement j'ai plus le prix en tête mais ils sont vraiment pas cher je n'avais pris qu'une feuille parce que je ne savais pas comment ça allait se passer parce que c'est pareil j'ai toujours peur avec la machine à coudre d'une c'est pas la mienne et de deux je n'allais pas me lancer dans un projet et me dire mince est ce que ça va aller donc j'ai testé avant de vous le proposer et ben ça marche super bien ça secoue hyper bien au niveau de la machine il n'y a eu aucun problème donc vraiment si jamais vous hésitez sur le simili cuir pareil vous voulez pas mettre trop cher parce qu'après tout ça reste un jeton de caddie on va pas se mentir à ce niveau là et ben je vous conseille à 2000% le simili cuir de chez artemio et en plus vous le trouvez sur ce qu'ils sont déco donc ça c'est juste génial donc voilà donc comme vous pouvez le voir j'ai ma forme je vais venir tout simplement la découper en respectant bien les traces que j'ai fait et évidemment comme mon crayon est plus large je vais venir couper au ras et sous la marque blanche en fait et comme ça on d'une on ne verra plus la marque blanche et de deux ben je suis sûr d'être au plus près de mon patron j'ai découpé évidemment ma forme dans le simili dans le simili pardon hors caméra parce qu'il ya rien de compliqué c'est juste de la découpe ça a été très vite j'ai mis moins de deux minutes ça va vraiment très très vite l'avantage du patron moi j'en ai un que je garde fermé pour plus ou moins comparer etc et j'en ai un vraiment que je ne plie pas que je laisse comme ça au moins il est réutilisable ne le jetez pas après la première utilisation et si vous voulez être sûr qu'il tienne bien dans le temps prenez un papier un petit peu plus épais au moins ça tiendra un peu plus le choc et donc j'ai essayé de compter à peu près 1 en mettant côte à côte les peu mon petit patron et je pense qu'on peut faire au moins 12 porte jetons avec une feuille de simili qui fait 30 par 30 donc je trouve ça complètement correct enfin voilà vous en avez je ne sais pas moi 20 ou 30 à faire pas il vous suffira seulement d'avoir deux trois feuilles c'est pas excessif et vous avez de quoi faire donc on peut mettre la feuille de simili de côté et donc là en gros il nous reste plus grand chose à faire on va venir plier déjà notre simili cuir pour essayer de mettre en forme notre découpe un pour voir un peu à quoi ça ressemblerait donc là on a vu que j'étais un petit peu tremblotante au niveau de l'encoche donc c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite elle n'est pas coupé bien droite mais après tout je pars du principe quand même que c'est quelque chose qui est fait main voilà franchement c'est quelque chose qui est fait main c'est pas une machine qui le fait donc personnellement moi ça ne me choque pas mais après si vous ça vous choque je veux bien l'entendre et il n'y a aucun souci hein si vous voulez que ce soit beaucoup plus parfait n'hésitez pas allez-y mais bon moi ça ne me choque pas et ça restera comme ça et donc comme on peut le voir une fois que c'est plié voilà à quoi ça ressemble donc notre anneau sera ici d'ailleurs les anneaux moi j'ai la taille je vais vous dire ça tout de suite j'ai ceux qui font 20 millimètres et très clairement ils sont un petit peu trop petits ça va ça va pas être super gênant mais il va falloir que j'en rachète des un petit peu plus grands parce que voilà c'est tout juste vraiment ils sont tout juste tout juste ils passent tout pile donc si jamais vous avez des anneaux aussi petits que ça je vous conseille de faire une encoche un tout petit peu plus large pour être sûr vraiment que l'anneau qui est là passe et qu'il y a un peu d'aisance et si jamais vous n'avez pas encore vos anneaux je vous conseille vraiment c'est un petit conseil de prendre la taille au dessus au moins vous êtes sûr d'avoir de la marge et d'être tranquille à ce niveau là du coup une fois que votre votre découpe vous plaît et qu'elle vous va moi ce que je fais je mets une petite pince en fait de chaque côté donc là c'est aux couleurs de noël mais on s'en fiche sans le faire exprès je pense au projet noël et du coup je mets des petites couleurs de noël donc une fois cette étape faite ce qu'on va venir faire avant de venir coudre en fait l'ensemble on va venir poser tout simplement notre petite pression pour ça rien de plus simple moi j'ai posé une pression en métal parce que l'autre je ne sais pas encore comment ça fonctionne j'ai peur que le blanc ça tranche trop donc je vais mettre celles qui sont en métal donc pour ça rien de plus simple il vous faut une pince et il vous faut 4 petits bouts métalliques donc 2 avec des petites dents hop est-ce qu'on va les voir ? oui donc 2 avec des petites dents et 2 autres en fait qui vont faire la pression donc un côté comme ceci avec un trou au milieu alors là mise au point voilà et la deuxième en fait c'est le bout de la pression celui avec une tête donc on va s'occuper du bas dans un premier temps donc c'est à dire on va prendre la pression où il y a un trou au milieu ainsi que un côté avec des griffes avec des petites pointes donc on va venir les positionner sur notre pince donc sur la pince où il n'y a pas de trou on va venir mettre les griffes donc pour ça moi je vais mettre du jeton et j'appuie pour bien l'enclencher et de l'autre côté on va venir mettre tout simplement le deuxième côté donc c'est à dire celui avec le trou et alors il y a un sens il faut mettre en gros ce côté là il faut qu'il soit contre la paroi et en gros le côté qui est un petit peu plus bombé voilà et bien lui il est du côté qu'on voit et une fois que ça c'est fait vu qu'on va tout simplement venir poser cette pression on va juste veiller à la mettre dans le bon sens sur notre petit porte-jeton pour éviter justement les erreurs donc pour ça rien de plus simple je vais venir faire je pose mon patron tout simplement il n'y a rien de plus simple avec un petit pic je vais venir faire la marque de l'endroit où il doit avoir la pression comme vous pouvez le voir ça fait une petite marque donc vraiment toute petite mais c'est assez pour que je puisse voir où je vais mettre ma pression et tout simplement celle où il y a les pics ça c'est ce qui va être à l'intérieur du porte-jeton donc c'est à dire que les pics on le met en bas et on va venir passer donc là je vais enlever les pinces et on va venir passer notre nos pics en dessous et on va venir percer au dessus et grâce au trou qu'il y a là je vais voir ma petite marque et je vais voir où elle se positionne donc là je suis désolée mais du coup je le fais hors caméra parce que j'ai besoin de lumière une fois que ma petite marque on la voit bien au centre et bien tout simplement je viens appuyer assez fortement pour être sûre que la pression tout simplement prenne enfin imprenne bien en fait notre simili cuir notre pince on peut la mettre de côté et voilà ce que ça donne on a en fait le bas de notre pression qui est mise donc le dos c'est comme ça donc ça c'est vraiment ce qu'on ne verra pas dans tous les cas ce n'est pas le plus intéressant et le côté où la pression va venir s'enfoncer bah le voilà ensuite du coup on va venir s'occuper du haut et évidemment il faut le faire de façon à centrer notre pression tout simplement pour être sûr que ça se ça correspondra bien et du coup pour ça rien de plus simple je reprends mes petites pinces qui en fait prennent la place de la couture tout simplement je viens replier mon petit simili de façon à ce qu'il soit bien donc là il est bien replié et en fait je vais venir faire une petite marque cette fois-ci pas avec un pic mais avec un petit bout arrondi comme celui-là et je vais venir faire une petite marque au centre là où il y a la pression tout simplement pour savoir à peu près à quel endroit je vais venir poser celle du dessus donc voilà et une fois que c'est fait tout simplement on vient prendre notre pince avec nos petites pressions tout simplement on fait comme tout à l'heure c'est à dire que le côté où il y a les pics on vient les mettre là où il n'y a pas de trou donc là c'est le même principe et l'autre côté donc celui où il y a la fameuse pression le côté où il y a la tête en fait ça, ça va être vers le bas c'est ce qu'on ne va pas voir tout simplement et on vient le mettre vers le trou à l'intérieur alors n'hésitez pas à bien enfoncer ce n'est pas forcément simple bien clipser plutôt votre pression et voilà ce que l'on obtient donc le côté avec la tête on est censé voir ça alors voilà et l'autre côté avec les griffes tout simplement ce sont les griffes qui sont vers le haut et donc là rien de plus simple on va faire l'inverse c'est à dire que les griffes cette fois-ci vont être à l'extérieur et le côté pression ça va être à l'intérieur pour justement que ça puisse tout simplement venir s'enclencher dans la première enfin dans la première partie qu'on vient de poser on appuie bien et on relâche comme vous pouvez le voir notre pression est bien posée et donc là c'est le moment de vérité on va vérifier tout simplement que c'est bien centré tout simplement et c'est parfait comme vous pouvez le voir c'est bien centré après c'est pas cousu donc c'est gonflé c'est tout à fait normal mais la pression est bien centrée et une fois que ce sera cousu tout simplement et bien on aura un très très bel effet enfin je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je le trouve super mignonne ces petites pochettes à jetons et donc du coup là il nous reste tout simplement à coudre donc soit vous faites la couture à la main soit vous testez la colle à textile mais je ne suis pas sûre que ça fonctionne dans le temps c'est à tester soit vous le faites à la machine à coudre et en fait il suffit de coudre ici continuer ici et terminer sur l'autre côté en fait vous faites les trois côtés opposés à l'entrée du jeton pour la couture je vais tout simplement le faire hors caméra parce que d'une je ne suis pas très douée de deux je ne saurais pas vous expliquer ce que je suis en train de faire sans dire de bêtises et de trois si vraiment vous avez du mal à coudre et que vous avez besoin d'aide je vous conseille d'aller voir une autre vidéo que la mienne mais on se retrouve dans quelques minutes après la couture du porte-jeton pour vous montrer tout simplement le résultat final ah oui et j'oubliais avant de coudre vous mettez votre anneau ou vous le mettez après parce que dans tous les cas le simili-cuir ce n'est pas quelque chose de très très épais donc on arrive sans aucun problème par la suite à venir le glisser donc là c'est au choix soit avant soit après comme vous voulez comment vous dire je suis un boulet donc là tout de suite ici on a la machine à coudre de ma maman donc qui est très bien qui fonctionne très bien mais la dernière fois que j'y suis retournée en fait pour faire un peu de couture avec elle pour qu'elle m'explique des choses etc bah j'ai tout simplement oublié le câble d'alimentation chez elle donc oui j'ai le câble qui va avec la pédale mais je n'ai pas le câble qui permet d'allumer la machine donc là voilà on a la pédale mais je n'ai pas le câble pour la machine donc super du coup évidemment je n'ai pas pu vous filmer enfin vous montrer le rendu avec le simili-cuir bleu nuit mais j'en avais un heureusement j'en avais un en secours pour vous montrer le résultat final donc voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu donc voilà je ne suis pas experte en couture je ne suis pas très droite mais bon on coud à droite on coud à gauche on coud en bas et voilà le tour est joué ensuite vous mettez votre anneau donc comme je vous le disais tout à l'heure il est un peu petit oui il est vraiment petit par rapport au porte-jeton mais je trouve que ça fait quand même son travail ça fait l'affaire donc là le jeton il est un petit peu comment dire il paraît petit par rapport au porte-jeton mais c'est prévu si jamais vous voulez mettre plutôt une pièce de 2 euros parce que je sais que des fois on n'a pas forcément de jeton on a une pièce de 2 euros et ben sachez qu'au moins elle rentre aussi et donc ben voilà le rendu final voilà à quoi ressemble le petit porte-jeton de Kadhi finalement je reviens petit aparté donc je vous ai expliqué que je n'ai pas pu coudre parce que j'ai oublié le cadre d'alimentation mais finalement j'ai testé avec la colle et très clairement pour un porte-jeton on voit ça ne s'écarte pas ça ne bouge pas donc je dirais que clairement si vous ne savez pas coudre vous avez la possibilité d'utiliser de la colle donc moi j'ai utilisé de la colle textile donc moi c'est celle-ci je ne sais pas s'il y en a sur Custo Déco j'avais vraiment pas prévu de la colle textile donc voilà on passe à autre chose donc du coup le jeton il passe comme je vous avais dit les pièces de 2 euros aussi j'ai testé ces pressions là bon après très clairement ces pressions là elles sont sympas je trouve le rendu hyper chouette mais l'inconvénient c'est qu'elles sont plus grosses donc j'ai carrément mal centré pour mon port du jeton c'est pas choquant mais ça se voit quand même donc voilà ce que ça donne puis ça fonctionne plutôt très bien aussi bien que l'autre alors par contre elles sont neuves donc elles sont un peu plus dures hop ah voilà aussi bien que les autres pressions elles sont juste un petit peu plus dures vu qu'elles sont neuves et en plastique mais sinon ça fonctionne plutôt bien et je trouve vraiment que le rendu il est très sympa pour un petit cadeau de Noël pour ajouter sur la table des fêtes je trouve ça sympa donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et en attendant d'avoir vos petits retours je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bye bye je vous dis à très vite je vous dis à très vite je vous dis à très vite